Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à votre capsule d'informations économiques. Voici le taux du jour. Le taux de griffé grâce de la bergache pour la journée du 3 mai 2023 est de 149 gourd à 49,23 points de l'or. Le taux moyen d'acquisition pour la même journée est de 151 gourd à 57,82 points de l'or. À la clôture du marché le mardi 2 mai 2023, le baguil de pétrole était à 71,66 $, soit une baisse de 5,3 %. Du 3 septembre 2022 au 17 avril 2023, le taux de charge a augmenté de 31,11 %, passant de 117,70 à 154,32 gourd pour 1 dollar américain, a indiqué le BIAB Allier responsable à la BRH lors de la 13e édition du Sommet international de la finance. La baisse de l'offre de devises provenant des transferts et des exportations, combinées au renforcement des anticipations négatives des agents, ont alimenté la demande de dollars, ce qui résulte une poursuite de la dépréciation de la gourd. Une augmentation des migrants aux États-Unis pourrait ralentir la hausse de l'inflation, selon un rapport de FWD-US. Cette nouvelle main-d'oeuvre comblerait des emplois actuellement vacants, car l'un des principaux facteurs qui ont déclenché l'inflation aux États-Unis est la pénurie de main-d'oeuvre. Ces migrants occupent des emplois dans des secteurs tels que la construction et les services, où ils représentent traditionnellement un cinquième de la main-d'oeuvre. Le taux d'inflation annuel de la zone euro est reparti légèrement à la hausse à 7% en avril, après 6,9% en mars, s'interrompant une série de cinq baisses mensuelles consécutives annoncées mardi Eurostat. Le chiffre est moins bon que les attaques des analystes de FAC7 et Bloomberg qui tablaient sur une stagnation à 6,9%. Faites de la rubrique Profinefo. Merci de votre écoute à demain. Profinefo, une courtoisie du groupe Profine.